Hello tout le monde, c'est Mathieu et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, vie de couple gay, est-ce que c'est la même chose que vie de couple hétéro ? Je trouvais que c'était un sujet assez intéressant et comme ça au moins ça permet aussi les personnes de se rendre compte qu'en fait finalement, en tout cas pour ma part, c'est peut-être un peu pareil. Donc voilà, avant de commencer j'aimerais bien vous parler d'un petit accessoire que j'ai trouvé et que franchement j'adore. J'avais déjà un petit peu, c'est le cordon téléphone. Je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas comment l'appeler mais en tout cas j'adore parce que c'est très pratique, c'est très esthétique et c'est super sympa. En tout cas c'est vrai que ça évite d'avoir le téléphone dans la poche et souvent il y a les téléphones en fait qui sont un peu gros donc du coup c'est pas très pratique. Tu fais quoi là ? Tu vas me déranger ? J'ai déjà fait la table. Ça commence. En fait il est en train de me dire, il est en train de faire comprendre que la table est mal nettoyée parce que oui j'ai fait du ménage aujourd'hui mais on va en parler tout à l'heure. Donc j'étais en train de dire que par rapport au cordon c'est super sympa, c'est super esthétique et qu'en plus de ça vous pouvez le mettre soit en collier, voilà comme ça et vous le réglez, hop et soit sinon moi ce que je fais souvent c'est en bandoulière en fait, c'est sous les bras et vous le laissez comme ça et franchement c'est super sympa, c'est super pratique comme ça, t'es dans la rue, tu regardes en même temps, tu le poses il n'y a pas de risque de vol donc c'est super bien et j'adore et c'est très esthétique. Alors moi le truc c'est que je l'ai pris à la FNAC parce qu'en fait c'est super pratique parce qu'en fait on peut changer de coque, c'est pas accroché à la coque en fait, c'est un cordon à part que tu glisses en fait entre ton téléphone et la coque et c'est super. Bon, assez parlé de ça, notre sujet du jour c'est la vie de couple gay. Oui pourquoi parler de ça ? Parce que je pense que certains font du cinéma, s'imaginent des choses et je pense que finalement non pas du tout, juste petit exemple par exemple, hier soir, avant de se coucher, qu'est-ce qu'il me dit mon copain qui va se lever aux aurores pour faire le ménage ? 9h, toujours pas de ménage. Par exemple, donc qui c'est qui a fait le ménage ce matin principalement ? Ben c'est moi, voilà. Non mais franchement on a des tâches ménagères qui sont exactement les mêmes que je pense un couple hétéro, ça c'est clair et net quand on vit ensemble. Il y a les courses forcément, il y a faire à manger, il y a le ménage, oui. Il y a la vie genre quotidienne on va dire, déjà en plus sortir le chien, tout ça et tout. Mais oui, il y a tout ça qui fait que moi j'ai jamais été en couple hétéro, mais... Oh ben bien sûr, il est en train de... Oui, il y a l'amour bien sûr aussi. Mais ça c'est pareil que dans d'autres couples hétéros, voilà. La seule différence c'est qu'on est deux mecs en fait, tout simplement. Mais sinon, à part ça, tout est exactement pareil. Moi en tout cas, je vois pas de différence. Après, comme il a vécu en couple avec des filles, donc du coup je pense que peut-être qu'il peut comparer. Mais il m'a dit, mon copain, que c'est exactement pareil en fait. À part bien sûr le côté sexuel. Mais ça, voilà, c'est propre à chacun, la sexualité est différente en fonction des personnes, tu vois. Mais sinon, moi je trouve pas... On se prend la tête, ça c'est clair et net, mais bon, c'est pas non plus tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai qu'on se prend la tête, mais comme un couple hétéro pourrait se prendre la tête, tu vois. C'est exactement pareil. Quoi d'autre ? Pour les tâches, on se répartit les tâches, ça c'est clair et net. En fait, par exemple, moi c'est vrai que je fais souvent à manger, je m'occupe du linge, ça c'est vrai. Lui c'est les courses, voilà. Lui c'est souvent les courses, ça c'est la vérité. J'aime pas trop faire les courses, c'est vrai. Mais j'en fais, voilà, de temps en temps des petites courses par-ci par-là, quand il faut faire des petites courses, tu vois. Le ménage, alors là c'est moitié-moitié, voilà. Lui, ce qui est bien, c'est qu'on est, il est assez ménage à fond, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit nickel, un genre un peu un appartement témoin. Genre, vous savez, les appartements où on arrive pour les faire visiter. C'est un peu ça, vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, il n'y a pas de vie. Non, parce que tout est bien, tout est, voilà, tout ça. Et ça, son côté-là, il aime, en même temps ça permet d'avoir un endroit super propre. Mais moi aussi, j'aime bien faire le ménage, j'aime bien. Après, c'est fatigant, le ménage. Moi, j'ai fait cette grande pièce-là, la pièce de vie, là, ce matin, j'en pouvais plus, quoi. Mais bon, il faut le faire, c'est obligatoire, on va dire, pour vivre dans le sainement. Je pense que ce qu'il y a de la différence, c'est le fait qu'en effet, on soit de gars. C'est-à-dire que pour les habits, par exemple, on peut s'échanger des choses. Et ça, c'est cool, on est assez libre. Je trouve ça, ouais, ça, c'est bien, parce que pour le niveau parler, niveau se dire les choses, on va plus les dire, tu vois. On n'est pas, genre, la gênance ou quoi que ce soit. Il y a des choses que, voilà, que tu peux, c'est délicat quand c'est avec une fille. Non, là, franchement, on se comprend, voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et je trouve que, ouais, on déconne plus, voilà, et on peut, c'est vrai, parler plus crûment, voilà, entre mecs, que quand on est en couple, je pense, hétéro. Après, je pense qu'il y a des couples hétéros qui sont très libres et, en fait, ça dépend de la personnalité de chacun. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est plus la personnalité qui fait la différence plutôt que la sexualité. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et après, les couples sont différents en fonction, eh bien, des âges. Ce n'est pas la même couple quand tu es jeune, genre, tu as 15, 16 ans, 17, que quand tu as 30 ans, voilà, passé, tu vois. Et c'est vrai que cette différence d'âge aussi, elle joue parce que nous, on a une différence d'âge. Et donc, du coup, lui, il a eu une vie avant et donc, du coup, voilà, mais ce n'est pas grave. C'est pareil que dans les couples hétéros. Donc, vraiment, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de différence. Après, ce qui est cool, c'est que si j'étais pas... si j'étais pas gay, ouais, c'est ça. Si j'étais pas gay, si j'étais avec une fille, ça aurait été compliqué parce que je ne suis pas du tout bricoleur. Et après, il y a des filles qui sont très bricoleuses. Il n'y a pas tout ce côté-là, mais moi, en tout cas, je ne le suis pas. C'est-à-dire que là, il m'a posé mes étagères, ça y est, enfin, pour mon bureau. Enfin, parce qu'il a voulu d'abord les poser une première fois. Mais monsieur, hein, la connerie qu'il fait, c'est qu'il vient, il teste pour voir si l'étagère, elle tient. Donc, il s'appuie dessus. Forcément, elle tombe. Plus d'étagère, j'étais dégoûtée. J'étais au bout de ma vie. C'était vraiment la catastrophe. Et du coup, j'ai attendu une semaine, parce qu'il est parti en déplacement, pour justement venir et la remettre. Donc, franchement, niveau bricolage, heureusement que je suis avec un mec pour ça. Parce que franchement, moi, ce n'est pas du tout mon truc. Là, par exemple, pour le déménagement, il fallait installer le système électrique pour les ampoules, tout ça et tout. Moi, je ne sais rien faire de ce côté-là. Après, j'apprends, tu vois. Mais ce n'est pas mon truc du tout. Donc, ça, c'est très bien qu'il s'en occupe, tu vois. Et je suis très contente d'être comme ça, en couple gay, pour ça, par exemple, aussi. Sinon, en effet, il y en a beaucoup qui disent qu'il fait la femme, qu'il fait l'homme. Ça, pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Après, il y en a qui sont plus féminins, plus masculins. Ça, c'est clair. Mais on va dire que dans l'étage, comme je vous avais dit, il est à fond dans le ménage. Voilà, c'est un truc qu'il aime bien, genre la déco, tout ça et tout. Ça, voilà, c'est propre à chacun et la personnalité de chacun. Je pense que vraiment, être en couple gay, il n'y a pas vraiment de différence avec un couple hétéro. Vraiment pas. Et pour moi, on va dire des personnes qui pensent qu'on est toujours en mode pampelope, en train de faire la fête tout le temps. Et bien, en tout cas, pour nous, parce que je pense qu'il y a d'autres couples, ce n'est pas la même chose. Mais c'est pareil, hétéro ou gay. C'est-à-dire que je pense que nous, notre personnalité fait qu'on n'est pas en mode pampelope tout le temps. Non, non, non. C'est clair qu'il y a de la vie. Ça, c'est clair et net. Il y a de la vie. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas. Au moins une fois par jour, on arrive quand même à faire des petits scandales. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. On fait un petit peu, genre, des fois, un peu de scandales. Comme lui, comme moi. C'est pareil. Il n'y a pas que moi qui fais des scandales. Il faut arrêter de penser ça parce que ce n'est pas vrai. D'accord ? Mais après, quand on sort, ouais, quand on sort, par contre, en tant que couple gay, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que quand on sort, on ne se donne pas la main. Mais en même temps, je ne suis pas démonstrative. Donc, voilà. Mais on est bon. Je ne donne pas la main. Je ne fais pas, genre, ah, des bisous par-ci, par-là. Non, 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 non. Quand on sort, par exemple, quand on sort au réo, eh bien, on se promène. Voilà. C'est comme s'il y avait deux potes qui se promenaient, en fait. Voilà. Mais c'est ça. Est-ce qu'après, ça te dérange ? Pas du tout. Bon. Ça ne le dérange pas, ce côté-là. Donc, voilà. Je ne le montre pas, parce que vous le savez, peut-être certains, mais il ne veut pas passer à la caméra. Donc, c'est pour ça que je ne le montre pas. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qui peut faire qu'on soit différent ? Non, on a, par contre, c'est vrai, mais je pense que ça, c'est pareil pour tous les couples, cette notion qu'au début, c'est vrai, on se séduit au début. Avant, avant que le couple, on va dire, se forme, il y a beaucoup de jeux de séduction. Du coup, on prend soin de soi. Maintenant, on va dire que quand tu es installé, mais ça, c'est pareil dans tous les couples, je pense. Tu te laisses un peu plus aller. C'est-à-dire que tu fais un petit peu moins attention, tu as... Arrête un peu, c'est la vérité. Il a plus fait de sport, je ne sais pas, en même temps, par exemple, tu vois. Moi, quand même, je fais un petit peu attention. Je ne grignote pas trop, j'essaye de faire attention. Lui, il grignote tout le temps. Il passe son temps à grignoter. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là qui fait que tu es moins... On va dire que c'est comme si, je ne sais pas, il y avait un côté où, genre, tu n'as plus besoin, tu vois. Mais, en même temps, tu vois, là, il est allé chez le coiffeur hier. C'est vrai que ça lui va bien. Il a une petite coupe fraîche et tout. Donc, voilà, c'est un petit côté, genre, je veux plaire un petit peu. Donc, ça, c'est cool. Par rapport, justement, à la fidélité, à tout ce qui est les autres mecs et tout ça et tout, je pense que ce n'est pas propre au fait qu'on soit un couple gay ou pas. Je pense que ça dépend n'importe la personnalité et la personne. Voilà, il n'y a pas vraiment de... Parce que tu es gay, du coup, tu es infidèle ou quoi que ce soit. Nous, c'est vrai que quand on se promène, souvent, c'est vrai, il arrive qu'on regarde parce qu'on a des yeux et les yeux, c'est fait pour regarder. On est d'accord. Donc, mais on ne mange pas le menu, juste on regarde. Et c'est vrai qu'on se fait, genre, des petites réflexions en mode, on dit bonjour, mais on ne dit pas bonjour, par exemple. Ça veut dire que, genre, il nous plaît ou il ne nous plaît pas. Voilà, mais après, passer à l'acte, non, tu vois. Ouais, c'est pas... On ne trompe pas tout le temps. Après, je pense que c'est vraiment le couple, mais peu importe quel couple, tu vois. C'est-à-dire que tu as des couples qui sont libres, il y a des couples qui sont fermés, il y a des couples qui sont troubles, même, qui sont à trois, qui sont... Voilà, nous, on a pris la partie de, en tout cas pour l'instant, de vivre un couple, un couple. Voilà, on n'est pas un couple ouvert, par exemple. Non, on n'a pas cette envie-là, en tout cas pour l'instant. Parce qu'après, ça va être le cas ou pas, je ne sais pas. Mais ça, c'est vrai que c'est un sujet que, tu vois, tu ne peux plus facilement parler quand tu es en couple gay, je pense, qu'en couple hétéro. En couple hétéro, tu y penses peut-être même pas. Et en même temps, ça se fait énormément. Il y a beaucoup de couples hétéros qui se trompent, énormément. Parce que peut-être, justement, ils ne se parlent pas assez. Il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez de liberté d'expression qu'on peut avoir, nous. Par exemple, où est-ce, il n'y a pas ce côté-là. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. On avait même émis, à un moment donné, l'hypothèse. Et le fait que, d'en parler, je pense que s'il était, ou si moi, j'étais en couple hétéro, ça fait bizarre de dire ça parce que je ne me vois pas du tout avec une fille. Mais bon, si j'étais en couple hétéro, je ne penserais même pas, tu vois. Je ne penserais même pas à en parler à ma copine, par exemple. Ça fait bizarre de dire, ma copine, je déteste ça. Mais bon, voilà. Je pense que, vraiment, il faut se dire que c'est exactement pareil, tout simplement. Et que, ben, c'est juste deux mecs. Et puis, voilà. Donc, on a les mêmes préoccupations. On a les mêmes, voilà, les obligations, on va le dire. Le ménage, les courses, tout ça et tout. Qu'un couple complètement hétéro. On se prend la tête comme tous les couples. Ça, c'est pareil. On s'échange nos habits. Ça, c'est cool, par contre. Parce que, des fois, j'ai envie d'un de ses t-shirts. Ben, je peux le mettre, tout ça. Pantalon, non, parce qu'il est plus fort que moi. Du coup, je ne peux pas mettre ses pantalons. Mais ses t-shirts et tout, oui. Et ses chemises et tout, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, un petit peu notre façon, moi, ma façon, en tout cas, de dire qu'un couple hétéro, un couple gay, pour moi, c'est exactement pareil. Et c'est ce que je voulais vous faire prendre conscience dans cette vidéo. C'est qu'en effet, il n'y a pas de différence notoire. Voilà. Il n'y a pas de différence. Pour moi, un couple reste un couple. Voilà. Peu importe sa sexualité. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, qu'on parle un petit peu de ce sujet-là, dites-le, bien sûr, en commentaire. Nous, on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Plein de gros bisous, surtout. Et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Salut tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501